... Ça fait une quinzaine d'années, pour les gens qui connaissent bien la presqu'île, que ce phénomène revient de façon récurrente, à chaque fois au début de la saison d'hivernage, quand les eaux se réchauffent. Donc aujourd'hui, maintenant, on sait que c'est Ostréopsis, on sait que c'est une micro-algue toxique. Il faut un moment où les eaux sont calmes, donc ça veut dire pas de vagues, pas de vent. Et là, elle va se reproduire énormément, elle va tapisser tout le fond de la mer, dans les petits fonds, dans le 0,2 m. Et on va avoir un coup de vent ou un phénomène de vagues, ça va remettre en suspension toutes ces micro-algues qui se sont accumulées au fond. C'est là que ça va commencer à toucher tous les gens qui sont les riverains de N'Gore, ou les gens qui viennent, qui fréquentent les restaurants. Ça vient en force, il va fatiguer, beaucoup, beaucoup même. Mais chaque année, chaque année, deux ou trois fois, ça va nous arriver ici. Les symptômes qu'on a eus, c'était le rhume, c'était le maux de tête, c'était le mal à la gorge, comme si on avait la fièvre, grippé tout ça. François, nous, on a grandi dans ça, on l'appelait le brise. Et maintenant, en grandissant, en étant un peu conscient de la pollution marine, on se rend compte qu'en fait, c'est un problème réel qui vient vraiment de l'eau, mais on ne sait pas c'était quoi. Ils ont vraiment trouvé ça intéressant parce que ça leur permettait de mettre un nom sur un phénomène. Ils se rendaient compte que ça arrivait, mais qu'ils ne pouvaient pas dire c'était dû à quoi. Nous avons prévu de faire une autre politique qu'on va transmettre aux décideurs pour qu'ils prennent en compte que ce phénomène-là arrive régulièrement ici et qu'ils prennent des dispositions pour limiter en tout cas l'occurrence de ces genres de problèmes. C'est l'originalité de cette toxine et de cette algue, c'est que cette toxine, sans aller dans l'eau, vous pouvez être contaminé. C'est intersectoriel parce que ça va toucher des problématiques environnementales, donc c'est le ministère de l'Environnement, mais aussi des problématiques sur les pêcheurs, donc c'est le ministère de l'Économie maritime. Ça peut avoir des impacts sur le tourisme, ainsi de suite. Et puis essayer de profiter de ça pour aller un petit peu au-delà. On voudrait aussi coupler le suivi de ces micro-algues toxiques avec le suivi de la pollution marine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada